Vous serez comme eux, tôt ou tard. Je veux bien évidemment parler d'Amidala, un boss cauchemardesque qui réside justement dans les frontières du cauchemar. Pour s'y rendre, c'est vraiment la merde. J'ai dû me retaper un retour à l'école et j'ai eu le droit à un super accueil. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais pas le temps pour ces conneries, j'ai un oral à présenter et je suis en retard. Eh bien, pour mon oral, voici mon sujet qui est... Pourquoi Dark Souls 2 n'est pas le pire des sous ? Bon, alors après avoir fui vaillamment dans les frontières du cauchemar et pataugé dans un super marais signé From Software... C'est seulement après toutes ces mésaventures qu'on arrive face au boss de la zone. Il est où le boss ? Bien, alors comme je l'ai dit précédemment, le combat face à Amidala est pas des plus difficiles, mais prenez pas la confiance, il peut surprendre. Alors Amidala est un boss particulier car elle possède une énorme portée grâce à ses longs bras multiples. Et elle se fera une joie de vous les écraser sur la gueule. Mais il y a aussi un autre problème, c'est que son point faible, c'est la tête. Et sa tête est difficile à atteindre pour votre taille, mais il existe plusieurs moyens de frapper son point faible. Si vos stats le peuvent, vous pouvez vous la jouer full arme à feu avec le canon par exemple. Couplé avec des cendres de moelle osseuse, ça peut lui faire très très mal. Si votre perso est optimisé avec ce genre d'arme, bien évidemment. Mais moi mon perso n'est pas optimisé pour utiliser le canon à pleine puissance. Et il existe une autre façon de procéder, c'est frapper sa tête au moment opportun. C'est pas évident, mais si vous choisissez des armes avec une longue portée, c'est possible. Personnellement, j'ai une préférence pour la hache de chasseur qui est très utile face à ce boss. Car vous pouvez faire une puissante attaque des stocks si vous attaquez en courant, ou encore frapper la tête avec la seconde attaque légère du combo de cette arme. Et c'est ces deux attaques que j'utilise la plupart du temps pour frapper la tête. Et pour cela, il suffit d'attendre le bon moment. Après certaines de ces attaques, sa tête est à portée du sol. Et à ce moment-là, je cours en direction de sa salle face et je frappe le plus fort possible. Ce qui enclenche la fameuse attaque des stocks qui peut faire vraiment très mal. Et même vous donner l'opportunité de faire une attaque critique qui vous donnera l'avantage sur le combat. Amidala ne va vraiment pas apprécier et va faire de nouvelles attaques bien plus dangereuses. Mais avant cela, Amidala pousse le cri le plus flippant de l'autre bande selon moi. Sans rire, quand tu entends ce cri, t'es tout de suite intimidé. Enfin bref, après son horrible cri, Amidala pourra faire des explosions ésotériques et ça fait très mal. Et tout comme Midir, Amidala a sa formation de soudeur à l'arc et va aussi vous le faire savoir. Ça aussi, ça fait très mal. Mais cela reste assez simple à esquiver. Et là, c'est toujours la même approche de combat. On attend le moment propice pour attaquer la tête sans trop prendre de risque. Et alors qu'on pense en avoir fini avec ce boss, il continue à nous surprendre en arrachant ses bras pour avoir encore plus de portée pour vous frapper. Mais faut rien lâcher. Il garde la même strate jusqu'au bout et on reste patient pour frapper la tête. Mais par contre, il faudra agir vite et bien car ses attaques vous forcent à prendre vos distances. Et il est bien plus corsé d'atteindre son point faible, bien évidemment. Mais il y a une très bonne ouverture quand Amidala tire ses lasers. À ce moment-là, je tente de m'approcher de plus en plus avec des petites esquives. Et me place sous elle pour essayer de placer le deuxième coup de hache pour frapper la tête. Et avec un peu de chance, vous pourrez lui infliger un coup critique qui vous permettra d'en finir avec Amidala. Pour conclure avec Amidala, c'est un boss qui m'a vraiment marqué mais je sais pas vraiment pourquoi. Enfin si, c'est vraiment l'aspect du combat et son évolution qui me plaît. On se rend vite compte que le but du combat, c'est de toucher la tête qui est quand même inaccessible. Et en plus, ce boss vous oblige justement à prendre vos distances. Et on doit trouver une alternative à cet obstacle et c'est ça que j'aime bien justement. Et son évolution est franchement marquante je trouve. Avec son cri affreux mais aussi le moment où elle s'arrache ses bras pour plus de portée, ça donne tellement d'ampleur au combat sur le moment. Et c'est tous ces petits détails qui fait que je trouve ce boss plutôt unique et marquant. Et vous, que pensez-vous d'Amidala ? N'hésitez pas à me dire votre expérience face à ce boss dans les commentaires qu'on en parle ensemble. Et voilà qui clôture ce nouvel épisode de Face à Face sur Bloodborne. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir mon travail avec un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Je remercie tous ceux qui le feront et ceux qui l'ont déjà fait. Cela dit, moi je vous laisse, portez-vous bien, ciao !